A l'aube de son histoire, rien ne semblait destiner la péninsule éladique à devenir le foyer de l'une des plus brillantes civilisations du monde, la civilisation grecque. Morcelée en de nombreuses îles, parsemée de petites plaines entourées de montagnes escarpées et dépourvues de richesses minérales, le pays n'est pas a priori une terre prodigue. Seule la mer s'est avérée un atout. Découpant les côtes, pénétrant le relief, elle constitua très tôt la voie principale de tous les échanges, décidant ainsi de l'avenir des grecs. Leurs inventions, leurs pensées, leurs valeurs se sont ainsi propagées à travers les âges et au-delà des rivages. De la machine à calculer au bulletin de vote, des Jeux olympiques à la philosophie, des sciences au vocabulaire, la Grèce antique serait omniprésente dans le quotidien de nos sociétés modernes. Peut-on alors parler de miracles grecs ? Imaginer une terre où des êtres supérieurs auraient tout inventé ? Reconnaître l'exemplarité de leur modèle ? La réalité est beaucoup plus nuancée. La Grèce antique n'a pas été ce monde uni et harmonieux, auquel font penser le calme romantique de ses ruines et la blancheur de ses églises. Elle fut un monde de violence, de feu et de sang, qui vécut presque continuellement en état de guerre. Si hélas désigne la Grèce antique, les anciens Hélènes n'avaient guère le sentiment d'appartenir à une même communauté ethnique ou culturelle. Bien qu'unis par la langue, ils formaient un ensemble de peuples distincts, face aux barbares, c'est-à-dire tous ceux qui ne parlaient pas le grec. Ce n'est que bien plus tard que les Romains nommèrent les Hélènes, grecques, du nom d'une tribu indigène, les Graïssis. Depuis quelques décennies, les gouvernements de Grèce tentent d'affaiblir la référence byzantine et ottomane, en favorisant à l'étranger l'emploi des termes d'hélas pour le pays et d'hélène pour ses habitants. L'affirmation d'une continuité de sang avec l'Antiquité, cependant, est ancrée dans les esprits et dans la pierre, depuis les origines de la nation. Ici, sur cette place, le rôle de l'Antiquité est affirmé dans la Grèce contemporaine et dans la Grèce actuelle. On le voit par cet ensemble architectural très important, la Bibliothèque nationale, le siège de l'université et derrière moi l'Académie, qui a été construit ici au moment de la création de l'État grec, dans les années 1830, et au moment où on décide qu'Athènes devient la capitale de l'État. Dès lors, affirmer qu'Athènes est la capitale de l'État revient à affirmer sa filiation avec l'Antenne antique. Affirmer la continuité du nouvel État qu'on créait avec la Grèce ancienne. Continuité politique, bien entendu, ces bâtiments représentent des institutions, représentent le nouveau pouvoir, et bien entendu, continuité culturelle dans son ensemble. Cette filiation avec l'Athènes antique est exprimée sur la fresque qui orne le siège de l'université. Au centre de la composition trône le roi de Grèce au ton premier, qui était d'origine bavaroise. Vêtu à l'Antique, il est ici représenté comme le protecteur des arts, des lettres, des sciences, de la philosophie et du droit. La découverte au XVIIIe siècle de nombreux vestiges de la Grèce ancienne a indéniablement inspiré au XIXe le choix de l'Antiquité comme fondement de l'identité nationale grecque. Les architectes dont nous voyons ici les œuvres ont fait le travail d'archéologue pour essayer de remettre sur pied une Grèce dont on considérait que l'esprit avait continué à exister à travers les siècles, mais qu'il était recouvert de ruines et de cendres et qu'il avait été recouvert par la barbarie dont on accusait l'Empire ottoman. Fondée en 1846, l'école française d'Athènes ouvre une vingtaine d'années plus tard les premiers grands chantiers de fouilles de Grèce. Quelles références au passé les archéologues détectent-ils dans la Grèce d'aujourd'hui ? On voit très bien par exemple dans le domaine architectural, dans le domaine de la sculpture, toutes les références au passé, mais qui apparaissent moins sous la forme d'une continuité que sous la forme d'une redécouverte et d'une réappropriation d'un passé dont on se sent très fier. La question de la rupture de la continuité peut-être apparaît bien posée dans le domaine religieux, mais elle se pose pour des zones chronologiques beaucoup plus restreintes. Par exemple, la Delphes, on se pose la question, est-ce que le sanctuaire d'Apollon s'est installé là où il existait déjà quelque chose avant ? Elle se pose encore davantage, évidemment, quand on passe de l'Antiquité à l'époque moderne ou contemporaine, où on voit bien, où on pressent qu'il y a des rites, des habitudes, des usages que l'on peut rattacher à l'Antiquité, où on retrouve bien des permanences, mais souvent elles sont réinvesties, elles prennent un sens différent. Quand on n'en a pas tout simplement perdu complètement le sens, on les perpétue par usage, par tradition, sans plus les comprendre. Si la Grèce contemporaine s'est forgée son identité en opérant un bond de 15 siècles en arrière, force est de reconnaître que l'Occident tout entier a également joué un rôle dans ce schéma. Né de l'imaginaire collectif ou de l'ère du temps, les idées reçues sont dans toutes les têtes. Il est courant d'entendre notamment que les anciens Grecs ont inventé les Jeux Olympiques, la science, la philosophie, la démocratie, le théâtre. Il n'est pas rare non plus de dire que la langue grecque a résisté au temps, ou bien encore qu'Athènes fut l'école du reste du monde occidental. Alors, quel rôle la Grèce antique a-t-elle réellement joué dans la constitution de nos sociétés modernes ? Pour le savoir, revisitons les étapes majeures de son histoire, dans un jeu de miroirs entre passé et présent. Aux environs de 2000 avant Jésus-Christ, des migrateurs indo-européens, originaires des abords de la mer Noire, s'installent sur la péninsule où ils fondent plusieurs royaumes. Ce sont les premiers Grecs. Dans les îles, brille une civilisation dite cycladique. Tandis qu'en Crète, une société plus éclatante encore prospère, les Minoens. Quelques 500 ans plus tard, de nouveaux envahisseurs, les Achéens, renforcent d'un sang nouveau le peuplement de l'Hélade, et une nouvelle civilisation s'impose, les Mycéniens. Organisé autour d'un roi, ce peuple atteint son apogée entre 1600 et 1100 avant notre ère, alors que l'Empire crétois s'effondre. Mycène, notamment, se démarque par la richesse de son architecture et de son mobilier funéraire. La fouille des tombes royales a notamment livré plusieurs masques mortuaires, ainsi que de nombreuses offrandes en or, témoignant du savoir-faire technique et artistique des Mycéniens. Le plus célèbre de ces tombeaux est celui de la maison royale des Atrés, dont les destins ont fourni de si beaux thèmes à la tragédie classique. Artistes et belliqueux, les Mycéniens se distinguèrent également par leur audace. Ayant tissé des contacts avec l'Orient, ils diffusèrent la culture grecque jusqu'aux limites du monde connu. De ces voyages à travers les mers, naquirent de nombreux récits, dont les plus célèbres sont l'Iliade et l'Odyssée. La civilisation mycénienne s'achève par un progrès déterminant. L'écriture, jusqu'ici syllabique et idéographique, est définitivement remplacée par un alphabet emprunté aux phéniciens. Dans quelle mesure le grec moderne a-t-il hérité du grec ancien ? La langue a gardé, bien entendu, son alphabet. Les grecs se font une grande fierté de dire qu'on a un alphabet qui est continu depuis 750 jusqu'à nos jours. C'est toujours le même alphabet, mais ce n'est plus la même langue. Je veux dire que, comme toute langue, la langue grecque a évolué. On sait bien que le schéma normal d'évolution d'une langue, quand elle est utilisée, quand elle est véhiculée, c'est d'aller vers la plus grande simplification. Donc, il y a du vocabulaire qui ressurgit, il y a des schémas syntaxiques qui sont permanents. Mais un grec moderne ne comprend pas, à première lecture, un texte antique, parce que la langue n'est plus du tout la même. Vers 1200 avant notre ère, l'héritage mycénien est désintégré par l'invasion des Doriens, qui constitue la dernière vague indo-européenne. C'est durant cette période trouble que la tradition religieuse et historique commence à se fixer dans les mythes et les légendes, mêlant réalité et fiction. Les dieux de la mythologie grecque descendaient d'Uranos le ciel et de Gaïa la terre. L'Olympe, la plus haute montagne de Grèce, abritait leur séjour sur terre. Leur comportement était, pourrait-on dire, très humain, agité entre passions amoureuses et intérêts, des faiblesses qui les rendaient proches des hommes. Cependant, chaque divinité représentait moins une personne qu'une puissance dans un domaine particulier, permettant à ceux qui les honoraient de faire face à leur destin. Zeus, par exemple, était le maître des forces célestes et père de tous les autres dieux. Artémis était la déesse de la chasse, Estia, celle du foyer, Aphrodite, celle de l'amour. Les anciens grecs, qui invoquaient bien d'autres dieux encore, entretenaient avec tous une relation paradoxale. D'un côté, ils tentaient de les maintenir à bonne distance par des rites codifiés, comme le sacrifice d'animaux. D'un autre côté, ils enracinaient chacun d'eux dans un lieu permanent, afin de se garantir leur protection. Ce phénomène apparaît à partir de 800 avant Jésus-Christ, au moment où les villes se transforment en cités états indépendantes et sont gouvernées par des chèfriques lanniques ou des ligues aristocratiques. C'est ainsi qu'est né le sanctuaire, une ère sacrée délimitée par une enceinte et à l'intérieur de laquelle se trouvait la maison du dieu. L'un des plus célèbres est sans aucun doute celui de Delphes, où le dieu Apollon exerçait ses pouvoirs divinatoires, régulateurs de la vie des hommes. Blottis contre les roches phédériadès, le sanctuaire était commun à tous les grecs, en raison notamment de sa position centrale, entre l'Athique, dominée par Athènes, et le Péloponnèse, régi par Sparte. La légende veut d'ailleurs que Zeus désigna Delphes comme étant le centre du monde. Quiconque voulait interroger l'oracle devait préalablement s'acquitter d'une taxe et offrir le sacrifice d'une chèvre. Avant d'égorger l'animal, on l'aspergeait d'eau. Si ce dernier était pris de tremblements, la consultation était agréée par le dieu. C'est là, dans une salle souterraine qu'officiait la Pithy, une prêtresse censée exprimer les divines prédictions d'Apollon. Choisie parmi les paysannes vierges de Delphes, elle était en fait le porte-parole des prêtres et des politiciens, dont la puissance n'avait pas de limite. Après s'être purifiée et avoir mâché des herbes hallucinogènes, elle entrait en trance et délivrait l'oracle. Delphes est aujourd'hui foulée par des milliers de visiteurs venus du monde entier, mais aussi et surtout par les Grecs. Outre le domaine d'Apollon, le site comprend plusieurs aires sacrées, notamment le sanctuaire de la déesse guerrière Athéna, fille de Zeus et protectrice des cités. Pour rejoindre le temple où se déroulait l'oracle, il faut emprunter l'allée processionnelle, dont le tracé primitif est en partie conservé. Cette voie pavée est bordée de chapelles, appelées trésors. Ces derniers ont été bâtis par les cités-états pour y abriter les offrandes faites aux dieux, le plus souvent en remerciement d'une victoire militaire. Édifiés grâce aux guerres et aux pillages, comme autant de réponses à l'ennemi, ces monuments votifs rivalisaient en richesse et en audace architecturale, exaltant ainsi l'héroïsme civique de leurs commanditaires. Il semble bien que les Grecs aient inventé leur propre façon de faire la guerre. Ce sont des guerres qui sont rythmées par les saisons. On se bat à la belle saison et puis à la mauvaise saison ou l'inverse d'ailleurs. on se bat et puis il faut aller faire la récolte et on rentre chez soi. Elle va devenir garde totale à partir du IVe siècle, à un moment où on engage des mercenaires. Chaque année, ils allaient taper sur les voisins, taper ou du moins faire des incursions pour éventuellement protéger les lieux de pâture. Les frontières n'étaient pas stables à ce point-là. donc on décidait d'aller faire des radias à droite et à gauche mais là, on est dans un autre cadre de gens qui sont des professionnels de la guerre. Chacune des prophéties délphiques donnaient lieu au rassemblement de toutes les cités belliqueuses lors de fêtes et de concours organisés en l'honneur d'Apollon. S'ouvrait alors une trêve sacrée entre tous les combattants. Est-ce que ça voulait dire vraiment que les conflits devaient s'arrêter ? Oui, sans doute. Mais ça voulait dire surtout que les pèlerins qui allaient assister à ces concours et je parle de pèlerins parce que c'était des concours sacrés quand même, toujours, a fortiori les athlètes, ils étaient protégés par une sorte de sauf-conduit selon lequel vous ne pouviez pas notamment saisir les personnes pour faire un chantage. Contrairement aux Jeux olympiques modernes, les Jeux grecs antiques avaient lieu lors de cérémonies religieuses et comportaient d'autres disciplines que le sport. Lors des fêtes d'Elphique notamment, quelques 5000 spectateurs assistaient dans le théâtre à des concours de chant et de musique. Les compétitions sportives comme la lutte ou la course se déroulaient dans le stade qui pouvait accueillir 6500 pèlerins. L'entraînement des athlètes se faisait dans le gymnase situé en contrebas du site. Ce centre sportif était composé d'une palestre affectée aux lutteurs, d'un bassin et d'une piste de course sous galerie. Lors de courses de chars, le propriétaire des chevaux vainqueurs faisait ériger une statue afin de célébrer sa victoire. L'un d'eux nous a laissé ce magnifique conducteur de chars en bronze, grandeur nature. Ses lèvres sont en cuivre, ses yeux sont incrustés de verres et de pierres et le bandeau qu'il porte sur la tête était jadis argenté. Les épreuves physiques n'étaient pas les seules disciplines à prendre place dans le stade. Les recherches menées par l'école française d'Athènes ont révélé une base de statue très instructive. Elle supportait la statue de Satyros, fils de Mène, originaire de Samos, qui est une vedette de la scène internationale comme on a pu dire et qui est connue par d'autres inscriptions et par d'autres documents. Ce Satyros nous dit l'inscription et c'est lui le premier et le seul à avoir remporté la victoire sans avoir eu de concurrent. Alors on ignore si c'est parce qu'il y a eu des forfaits ou si c'est parce que tout simplement il n'y avait personne à ce moment-là et il a été ensuite sollicité et nous dit l'inscription il a donné gratuitement un concert en l'honneur du Dieu et pour les Grecs et ce concert a eu lieu dans le stade. Le programme musical est composé de deux pièces « Aisma metta koru dionison » c'est-à-dire un air accompagné de danse avec pour titre « Dionysos » et « Kitarisma ek bankon ripidu » un air de cithare extrait des bacampes d'Euripide. Cette dédicace témoigne de la variété des offrandes faites à Apollon par ses fidèles. Parmi elles figuraient également de véritables œuvres d'art comme en témoignent ces statuts paré d'or à l'effigie du Dieu. De guerre sacrée en guerre sacrée, l'oracle finit par perdre son rôle d'arbitre dans la politique des cités dès lors que celle-ci fut réduite à l'impuissance par les invasions perses du début du 5e siècle avant notre ère puis par la tutelle de Philippe II de Macédoine qui démantela les armées des états grecs. L'oracle cependant demeura très vivant jusqu'à la période chrétienne avant d'être définitivement abandonné au début du 7e siècle après Jésus-Christ. Il va y avoir donc ce passage absolument fascinant de Delphes qui était centre du monde dans l'antiquité qui sort de la mémoire des hommes. On oublie jusqu'à la localisation du site de Delphes. Et il faut attendre les premiers voyageurs et le premier d'entre eux, Syriac d'Ancône donc 1436 pour que grâce à la redécouverte d'une inscription portant la mention de Delphes on redécouvre Delphes et qu'on commence à s'intéresser de nouveau à Delphes. Alors il faudra encore un siècle, un siècle et demi pour que les voyageurs, d'autres voyageurs, des érudits, des militaires, des diplomates fassent le pèlerinage à Delphes, redécouvrent Delphes mais alors ils sont toujours extrêmement étonnés par le contraste qu'il y a entre cette Delphes qu'ils connaissent par les textes littéraires qui est extrêmement riche et ce village misérable qui est installé sur les ruines, extrêmement pauvre, qui porte le don de Castrie et c'est un nom qui va être porté jusqu'au XIXe siècle. En 1892, le village est déplacé afin de permettre les premières grandes fouilles qui, très vite, révèlent la célébrité et la richesse du sanctuaire. Tandis que dans l'Antiquité, la renommée du site enchanteur de Delphes battait son plein, Athènes, elle, atteignait son apogée. Ancien foyer de la civilisation mycénienne, elle fut la plus importante de toutes les cités états helléniques en raison notamment de son accès maritime par le port du Pyrée à l'origine de ses succès militaires et économiques. Au plus fort de sa puissance, elle aligna plus de 300 trières ou galères de combat qui assurèrent sa domination sur toute la Méditerranée. Plus tard, la trière inspira le dromont byzantin dont le nom même vient du grec et signifie coureur. Aujourd'hui, même si leurs navires sont avant tout destinés au tourisme, les armateurs restent les maîtres du grand port de l'Athique qui demeure l'unique lien entre le continent et la plupart des îles de la mer Égée. Grande cité maritime, l'antique Athènes créa très tôt des colonies sur l'ensemble du pourtour méditerranéen où elle diffusa les lumières de la civilisation grecque. Parmi ceux qui cherchent alors à expliquer le monde, certains privilégient désormais les explications rationnelles écartant le recours au mythe. C'est ainsi que la science initiée par les Mésopotaniens se développe et se répand dans le monde sous l'impulsion des Grecs. Lors d'un voyage en Égypte, Thalès de Milet trouve notamment le moyen de calculer la hauteur d'une pyramide. Constatant que sa propre ombre projetée au sol est proportionnelle à sa taille, il mesure l'ombre de la pyramide et en déduit ainsi sa hauteur. La proportionnalité était née, la règle de 3 avec. Dans la foulée, Pythagore lègue à la postérité son fameux théorème de géométrie. Dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés élevés sur les deux autres côtés. Dans le même temps, naît à Athènes une nouvelle forme de pensée critique, la philosophie, qui place l'homme au centre de l'univers. La discipline, dont les débuts sont marqués par les paroles de Socrate et les dialogues de Platon, connaît ensuite un formidable développement. Cependant, les philosophes qui, au fil des siècles, partageront ce titre, ne se rattacheront pas nécessairement à la philosophie athénienne. S'opère également en cette période de grand foisonnement intellectuel, une révolution politique. Régie par de riches lignées de propriétaires terriens, les aristoïes, le peuple opprimé renverse l'autorité en place et instaurent un mode de gouvernement inédit, la démocratie. L'Assemblée populaire, composée au minimum de 5 000 citoyens, se réunit alors sur une colline, la Pnix, située face à l'Acropole. C'est ici qu'elles votent les grandes décisions, à main levée et à majorité simple. Ce nouveau mode de gouvernement, cependant, servait-il véritablement la masse des citoyens, comme le laisse suggérer cette allégorie de la démocratie couronnant le peuple ? La démocratie n'est qu'une des formes d'organisation politique d'une cité grecque, chaque cité représentant un État. Alors c'est vrai que l'on donne souvent comme berceau de la démocratie la cité d'Athènes avec les grandes réformes qui commencent avec Clistène à la fin du VIe siècle, en 510. C'est une démocratie parce que, comme son nom l'indique, le pouvoir revient au peuple. Pourquoi ? Parce qu'on a une forme d'exercice directe du pouvoir. Autrement dit, la démocratie grecque est une démocratie directe n'est pas une démocratie représentative. On n'élit pas des délégués qui sont chargés de vous représenter et de voter à votre place. Vous, votez vous-même. Mais qui est ce vous ? 10% de la population peut-être. En sont exclus les esclaves, bien entendu. En sont exclus les métèques, les étrangers résidents. En sont exclus les femmes. Il n'y a qu'une petite partie finalement de la population mâle, majeure, ayant rempli ses obligations militaires qui est appelée à exercer véritablement le pouvoir pour une majorité d'individus qui n'ont absolument aucun accès à la vie politique. Afin de prévenir tout retour à la tyrannie absolue, l'Assemblée pouvait voter une fois par an le bannissement d'un citoyen d'espot. Chacun inscrivait alors sur un morceau de céramique, ostrakone en grec, le nom de la personne qu'il voulait expulser. Et c'est ainsi qu'est né l'ostracisme, dont fut notamment frappé le stratège Thémistocle. Dominée par la PNIX, l'Agora était le centre de la vie politique. C'est là que siégeait le Pritané, dont le rôle était d'encadrer le fonctionnement des institutions, ainsi que la Boulée, ou Conseil des 500, chargée de préparer les projets de loi. Les bouleutes étaient désignées par tirage au sort, au moyen d'un clérotérione. L'appareil comprenait des fentes dans lesquelles on plaçait des plaquettes en bronze portant le nom des candidats. On mettait dans un entonnoir fixé à l'arrière du clérotérione un nombre de billes égale au nombre de prétendants. Les billes libérées une à une décidaient successivement du sort de chaque candidat. Les billes blanches signifiaient que l'on était retenu, les noires que l'on était ajourné. Le pouvoir exécutif, détenu par des magistrats, comptait dix stratèges, dont le plus célèbre fut Périclès. Les autres institutions de la démocratie athénienne étaient d'ordre juridique. Il existait deux tribunaux. L'un pour les affaires civiles, l'autre pour les affaires sacrées et les crimes de sang. Les juges rendaient leur verdict au moyen de jetons qu'ils déposaient dans une urne. Les jetons à tige pleine signifiaient l'acquittement. Les jetons à tige creuse annonçaient la condamnation. Autre objet en relation avec la justice était la clepside, une sorte d'horloge hydraulique permettant de mesurer le temps de parole. Dans quelles conditions la Grèce moderne a-t-elle hérité des premières graines de la démocratie athénienne ? Au XVIIIe siècle, l'Europe se met à découvrir la Grèce ancienne à un moment où un certain nombre de théoriciens et d'acteurs de la Révolution française réfléchissant au modèle politique à venir et au modèle politique idéal, se réfère explicitement aux institutions républicaines et démocratiques de l'Antiquité romaine et grecque et s'en considère comme les héritiers directs. Et puis, les Occidentaux se considèrent comme redevables de cette Grèce asservie et vers laquelle ils vont à nouveau porter la liberté et porter le flambeau donc des idées politiques dont ils veulent à nouveau faire hériter la Grèce. La guerre d'indépendance commencée en 1821 après quatre siècles de domination ottomane voit ainsi l'émergence du royaume de Grèce en 1828, abolie en 1967 par une dictature militaire qui supprime les libertés publiques. Ce n'est qu'en 1975 après la chute du régime dictatorial que s'organise en Grèce une république parlementaire où l'exercice du pouvoir est fondé sur la souveraineté du peuple. L'élan progressiste qui survient à Athènes au début du 5e siècle avant Jésus-Christ se heurtent bientôt aux invasions des grands rois perses également appelées des guerres médiques. Après sa victoire à la bataille de Marathon en 490, Athènes crée la Ligue de Bélos afin de parer à de nouvelles invasions. La paix, définitivement conclue en 466, consacre le prestige d'Athènes et celui de son dirigeant Périclès, soutenu financièrement par la Ligue. Ce dernier fait notamment reconstruire et embellir l'acropole consacrée à la déesse Athéna, protectrice de la cité. Le Parthénon abritait jadis l'original de l'ex-voto colossal en ivoire et or d'Athéna Parthénos ou Vierge, sculpté par Phidias et dont il ne reste aujourd'hui que des copies romaines en marbre. Coiffé d'un casque orné de chevaux ailés, tenant dans sa main droite la victoire et dans sa main gauche un bouclier posé à terre, cette statue exprime les deux principaux traits de caractère de la déesse, pacifique et guerrière. Contrairement à une idée généralement répandue, le Parthénon n'est pas un temple mais une chapelle votive ou trésor, comparable à celles qui furent érigées à Delphes en l'honneur d'Apollon. Sa fonction, notamment, fut d'accueillir les réserves de métal monnayés d'Athènes ainsi que le trésor de la Ligue de Délos. Le grand temple sur l'acropole était l'Erectéion, célèbre pour son porche dont les cariatites de femmes en marbre remplaçaient les colonnes traditionnelles. C'est ici que se tenait sans doute la statue de culte en bois d'Athénapolias, protectrice de la cité. Parallèlement à l'architecture sacrée et au grand chantier d'urbanisme, Athènes se développe considérablement sur le plan culturel. Tragédie, comédie et autres drames satiriques se développent et sont organisées en l'honneur de Dionysos, dieu du vin et de la fertilité. Au début, les hymnes, les processions, les danses, les chants et les paroles en vert à la gloire des héros grecs prenaient place sur l'agora. Plus tard, on intègre progressivement au sanctuaire un lieu spécifique aux représentations. Rectangulaire, à l'origine, ce lieu adopte ensuite une forme semi-circulaire. Les œuvres présentées à l'occasion des concours religieux avaient vocation initialement à n'être déclamées qu'une seule fois. Peu à peu, elles sont reprises et jouées par un protagoniste qui assume tous les rôles du récit mythologique. Plus tard, on multiplie les acteurs, tous des hommes, et chacun d'eux portent un masque symbolisant le type de personnage joué. Ce n'est qu'à partir de la fin du IVe siècle que le théâtre se professionnalise. Avec le développement de la philosophie et de la démocratie, il devient sujet à des interrogations politiques et s'organise de manière à instaurer un support de communication avec les dieux. En 2006, Manos Vakoussi s'a mis en scène les Bacchantes, la célèbre tragédie de Ripide. L'intrigue raconte comment Dionysos poussa à la folie furieuse toutes les femmes de Thèbes afin de se venger du roi Penté qui refusait de reconnaître sa divinité. Cette caisse, selon moi, traite de la lutte spirituelle entre Dionysos qui représente l'aspiration et l'expiration et le roi de Thèbes, Penté, qui lui exprime nos deuils, nos doutes, nos peurs, les impasses sociales et la folie ambiante dans laquelle nous nous trouvons. C'est ce combat universel que nous avons cherché, que nous avons essayé de reproduire dans notre représentation. Ma propre lecture de la pièce c'est l'exploration de la profondeur de l'âme de chaque être humain. Je crois que tous les personnages de la pièce Agave, Cadmos, Penté, Dionysos, les Bacantes et Thérésias sont des personnes qui coexistent dans chacun d'entre nous, dans chaque individualité. Au-delà du terme même théâtrone et de la forme architecturale spécifique qu'elle a léguée à nos civilisations occidentales, la Grèce a-t-elle réellement inventé le théâtre dans le sens que nous lui donnons aujourd'hui ? L'homme, je crois, a toujours été un grand enfant. Le théâtre est né du besoin grec, je dirais plutôt du besoin universel de l'homme de s'exprimer comme c'est aussi le cas pour la religion et pour tout le reste. La semence grecque est toujours présente dans le théâtre contemporain. Simplement, ce sont les conditions de vie qui ont changé. C'est le langage qui a changé. Les sources d'inspiration restent les mêmes. L'origine de la vie, la mort, les classes sociales, la religion, Dieu, la politique. Le théâtre contemporain traite de ces mêmes sujets, mais de manière différente. La Grèce, il est vrai, est considérée comme la mère du théâtre, comme le premier foyer de la naissance du théâtre. Cet art s'est effectivement développé ici, puis il s'est répandu à l'ensemble des autres pays. Mais il existait déjà des formes pro-théâtrales dans presque toutes les civilisations antiques. Et ces formes pro-théâtrales se fondaient sur la communication de l'homme avec le divin, ce qui signifie que l'axe de communication était alors vertical. Les Grecs ont innové principalement à Athènes en instaurant une communication entre l'homme et le public et en connectant cette communion avec le divin. Nous ne pouvons pas dire qu'une cérémonie religieuse et du théâtre. Le changement s'opère avec la modification du code de communication et l'axe qui est devenu horizontal. Ce changement s'est répandu ensuite à l'ensemble du monde. Le changement et ça qui est et quand nous manifesté all Ange l'homme dans le classique l'homme J'ai les Grecs de l'homme de l'homme vous de l'homme vous de l'homme des Grecs de l'homme Comme l'ère florissante de Delphes, l'âge d'or d'Athènes s'achève par la guerre du Péloponnèse, opposant Sparta-Athènes, suivie un siècle plus tard par la domination macédonienne. Avec l'empire d'Alexandre le Grand, qui concrétise la réunification des états grecs initiés par son père Philippe II de Macédoine, le monde hélénique connaît ensuite une expansion sans précédent à la surface du globe. Athènes, elle, demeure le centre de la civilisation occidentale durant presque 1000 ans, avant d'être anéantie par Rome en 86 avant J.-C. Si vous cherchez aujourd'hui dans le regard de ces hommes et de ces femmes une lueur évoquant les rêves d'Ulysse, vous vous perdrez inéluctablement. Trop d'influences se sont intercalées entre l'Antiquité et le début de notre troisième millénaire, pour que nous puissions reconnaître dans la population grecque les enfants de Socrate. Bien que nostalgique de son passé antique, la Grèce contemporaine doit beaucoup plus à l'empire byzantin, créé en 395 après J.-C. et qui imposa le christianisme dans ce pays païen vers le 8ème siècle. De son histoire, ancrée entre deux navires, l'Orient et l'Occident, Athènes garde encore le souvenir. Loin du calme nouveau et privilégié de l'acropole, le cœur historique de la capitale est animé de cette folagitation, caractéristique des grandes villes du Sud. Et si l'après-midi, les rues se montrent relativement paisibles, elles se réveillent à nouveau à l'approche des dernières lueurs du jour. La nuit venue, il règne dans les quartiers de Psyrie et de Placa, jadis les plus défavorisés d'Athènes, une ambiance propre aux métropoles méditerranéennes. Nous sommes bien au cœur d'une Europe orientale. Certes, Athènes n'est ni Alexandrie ni Byzance. Pourtant, l'une et l'autre de ces métropoles où régnèrent les Hélènes ont contribué à forger sa véritable identité. La première lui fit bénéficier de son invention, l'économie de marché. La seconde lui donna son visage orthodoxe, dont l'origine remonte au début de notre ère. Lorsque l'apôtre Paul vint proclamer la bonne nouvelle dans la cité, un certain Dénis, touché par ses paroles de vie, lui demanda le baptême. Et c'est ainsi que les premières communautés chrétiennes se sont constituées sur la terre d'Ellade. L'un des plus beaux legs de l'Empire Byzantin se trouve à une vingtaine de kilomètres de Delphes, au cœur des paysages de Fossides. Cet ensemble monastique est consacré à un ermite local, Lucas le Styriot, qui naquit à Delphes au Xème siècle de notre ère et termina ici sa vie d'assette. Outre l'élégance de ses proportions, l'attrait de l'église dédiée à Lucas réside dans d'admirables décorations murales, de fresques, de l'église. Et de mosaïque à fond d'or. L'iconographie suit le modèle établi par les églises de Constantinople, considérées comme une représentation idéale du monde céleste. De fait, c'est bien une vision du paradis orthodoxe qui saisit le voyageur si tôt entré dans l'église. Sur la coupole centrale, un Christ Pantocrator, ou créateur du monde, règne sur quelques 150 personnages, véritable garde d'honneur de la foi orthodoxe. Notre monastère a vécu au fil des siècles des temps plus ou moins difficiles, liés à l'histoire de notre pays. L'occupation des francs, puis le jour des ottomans. C'est ici qu'a commencé en 1821, pour la Grèce centrale, la lutte contre l'occupation ottomane, grâce à l'évêque Isaïe de Salonne. Notre église a tenu le premier rôle dans la lutte de la libération des Grecs, ce qui est extrêmement important, car il s'est instauré une relation particulière entre les prêtres, les moines et les combattants, comme en attestent les témoignages laissés par tous les protagonistes de la libération, manifestant ainsi leur croyance et leur confiance en Dieu. Il n'existe pas d'autre cas où l'église a tenu le premier rôle dans une guerre conquérante. C'est pourquoi les combattants de la libération de 1821 et les autres mouvements de libération se sont identifiés à la religion orthodoxe et se sont battus pour la croyance et la liberté qu'ils considéraient comme les idéaux les plus nobles. Bien qu'ils présentent des ruptures historiques, le destin de l'orthodoxie est d'une grande continuité spirituelle. signe de croix ou baiser effleurant des icônes sacrées, la ferveur religieuse des Grecs est intacte. Au point qu'Athènes est devenu un patriarcat et que 97% de la population du pays est aujourd'hui orthodoxe. La religion orthodoxe est même à l'origine de la définition nationale des Grecs. Car il faut se figurer qu'avant le nouvel état grec, dans cet énorme empire romain, puis byzantin, puis ottoman, les populations étaient classées et gouvernées en fonction de leur appartenance religieuse. Donc un des termes les plus courants dans le grec traditionnel pour se désigner comme grec, avant le terme d'Hélène qui est un terme justement très récent en référence à l'Antiquité, c'est le terme de Romios qui veut dire romain, qui veut donc dire chrétien. Donc à partir du moment où les Grecs, entrés en révolution, veulent se soustraire à l'autorité du sultan musulman, eh bien ils revendiquent leur appartenance au christianisme, d'où une définition de l'identité grecque liée à cette définition de chrétien et de chrétien orthodoxe, au point qu'à la fin des années 1990, quand sur instruction de la communauté européenne, il a été question d'ôter la mention de l'appartenance religieuse sur la carte d'identité, il y a eu un véritable tollé en Grèce et un très violent débat, bien entendu au niveau politique, mais à l'intérieur de l'ensemble de la société grecque. La mention a été retirée, mais au prix d'une véritable crise qui a duré plusieurs années. Héritière d'une histoire qui remonte aux temps apostoliques, l'église orthodoxe marque aujourd'hui le paysage de la Grèce et ses habitants, faisant partie intégrante de leur vie. Un patrimoine que les Grecs revendiquent avec force, affirmant dans le même temps leur filiation avec l'Antiquité classique. Antiques ou chrétiennes, la Grèce attire toujours plus de voyageurs et demeure aux yeux du monde l'une des plus éclatantes et des plus influentes cultures de l'histoire. – Sous-titrage MFP. Sous-titrage ST' 501 ...